Dis-moi, Léonard, quelle est donc la chose importante qui t'a empêchée d'aller aider Julie à nettoyer son kiosque ? La sieste, Casimir ? La sieste ? Ah bah, tu ne manques pas de culot, tu aurais tout de même pu aller l'aider ! Non, mais dis-moi, toi aussi tu as dit à Julie, hein ? Tu sais savoir ce qui t'empêche d'aller l'aider ? La sieste. La sieste. Et tu as l'ondance de me faire la morale à moi ? Ah oui, moi, après la sieste, j'ai l'intention d'aller l'aider. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Moi aussi d'ailleurs. Ah bah, c'est parfait. Alors comme ça, ça m'évitera d'y aller. Oh, Casimir, tu es encore plus fauve que moi. Bon, écoute, petit Renard, si nous passions aux choses importantes... Bon, tu as raison. D'accord. Alors, dondon. Dondon. La chose importante que j'avais à faire, c'était de découvrir la chose importante qui empêchait Léonard et Casimir de réciver le kiosque. Et je découvre une vulgureuse siestus. Autant dire tout de suite, une vulgaire sieste. C'est lamentable. Ils mériteraient tous les deux une bonne leçon. Arrêteur. Ah ! Ah ! Ah ! Au secours ! À l'aide ! À la gala ! Ça, c'est encore un coup de ce petit Renard mithé. Espèce d'espèce de dél'espèce. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu' situação ? Qu'es-tu fait tomber de mon lit ? Tu es fou, Casimir ? On fou ! Enfin, comment veux-tu que je bascule un gros patacouff comme toi ? Allons, retourne te coucher et laisse-moi dormir en paix. Nous réglerons ça plus tard. C'est ça, c'est ça. Bonne nuit. C'est dur et l'été. Un tremblement. Un tremblement de terre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, je sais. Ah, je sais. C'est Casimir. Tu peux ouvrir les yeux, Casimir. Je sais, tu ne dors pas. Ah oui, ça. Mais enfin, pourquoi serais-tu comme ça ? Je dormais, voyons. Tu le sais parfaitement. Tu m'as agressé traîtreusement pendant mon sommeil. Mais c'est faux. Monsieur du snorbe. Vous devriez avoir honte. Je suis innocent, voyons. C'est vous le coupable. Mais pas du tout. Avouez-donc. Innocent ? Bon, écoutez. Alors, il faut prévenir M. Merlock Folmes, le détective. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Il prouvera que vous êtes coupable, M. du snorbe. Il prouvera mon innocence, M. Léonard. Bon, eh bien, nous verrons. François est-on à la plage à cette heure-là ? Oui. Je vais le chercher pour qu'il prévienne. Ah, chic, chic. J'adore ce grand détective. Ah oui.